Alors, je vais vous raconter la tradition à Agin, pour faire comprendre ce qu'était le tourisme à Agin. Le tourisme à Agin, ça peut vous rapporter beaucoup d'argent. Alors, premièrement, à Agin, qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Il y a le fleuve. Et le fleuve, en réalité, d'Agin, il y avait ce qu'on appelle le dracar, qui est un bateau pirate noir, donc le dracar noir, était en permanence sur le fleuve d'Agin. C'est un bateau, c'est un parfum. Le dracar noir était en permanence sur le fleuve d'Agin. Il y avait à Agin des pièces de monnaie que les gens ont encore, qui valent réellement quelque chose. Si vous allez voir au change, vous avez des pièces noires de pirates, qui sont faites en bois. C'est des pièces pour payer les repas, avec ça. Donc c'est des pièces noires de pirates. Elles sont faites en bois, pas en plastique. En bois. A Agin, il y avait le roi des pirates. Donc c'est une pièce en bois. Pièce, argent, pirate. Alors c'était plus ça, ce qu'il y avait précédemment. Donc c'est des grosses pièces de bois des bêtes noires. Normalement, pas des assiettes, c'est des pièces. C'est des pièces qui flottaient. Et il y avait le roi des pirates, le concours du roi des pirates, et le concours de l'homme le plus fort parmi les pirates de la ville. Donc vous aviez le roi des pirates, comme dans Bois de Pisse, qui était à Agin. C'est une vraie légende. Qui commence à Agin. Et sur le flotte, vous aviez les drakars. Les drakars, c'était quoi ? C'était des restaurants. C'était en même temps des casinos, des dortoirs. Et des épouvantailles à criminels. C'est-à-dire que les criminels ne voulaient pas aller dans les villes des pirates, parce que le jugement des pirates, il est pire encore que les autres jugements. Et donc, toutes les villes avaient ces drakars noirs. Toute la ville avait ces drakars noirs qui gardaient l'entrée de la ville avant le pont d'Agin, entre le pont d'Agin et le passage. Vous avez les drakars noirs qui disaient qu'il valait mieux pas aller embêter les Agin. Ça ressemble plus à ça. Vous avez la place pour pouvoir mettre les tables de fête. Et les uns et les autres, par exemple, pouvaient jeter des pièces de bois qui flottent pour que, quand ils étaient ivres, pour que quiconque essaye de les récupérer se jette à l'eau pour manger. Contre une pièce, vous avez bien un repas. Une pièce de pirate. Une pièce de pirate. Et ça a été tellement... C'est une pièce en noir noir, en noir et de pirate. Ça a été tellement terrifiant, oui, plutôt comme ça, mais en noir et en bois. Tellement terrifiant que le nazisme n'a pas osé prendre la ville d'Agin. Il n'a pas pu. Ils étaient terrifiés par le roi des pirates, la légende du roi des pirates. En 1939, jusqu'en 1945, Agin est une ville qui n'a pas été prise par le nazisme. D'ailleurs, c'est une ville qui a été attaquée par le nazisme parce que c'est une des villes qui a condamné le nazisme au niveau de la justice. On dit la justice des pirates a condamné le nazisme. On appelle le roi des pirates, on aurait condamné le nazisme. C'est la légende d'Agin. Et donc ces pièces-là, ils les jetaient à l'eau pour que les gens puissent venir manger. Donc vous aviez des drakars et des drakars, vous imaginez un bateau restaurant. Voilà, plutôt comme ça. Mais pas en blanc, c'était plutôt en noir, avec les couleurs de pirates, avec les voiles, là, total, sur les drakars. Et le festival, normalement, d'Agin, c'est le festival des pirates. Ça s'appelle les pirates du monde. Se réunissent à Agin. C'est le festival des pirates. Et c'est sur le fleuve d'Agin, le long du fleuve, le long du gravier, tous les bateaux pirates se réunissaient pour élire le roi des pirates cette année-là. C'est-à-dire, il y a des épreuves de force, il y a des épreuves d'intelligence, il y a des épreuves de sagesse, il y a des épreuves d'arrière, et qui vont permettre d'obtenir un score pour choisir qui sera le roi des pirates. Et le roi des pirates doit être le plus terrifiant des pirates et chasser les nuisants, les nuisibles, les brigands, ceux qui ne respectent pas la loi des pirates. C'est très intéressant. Normalement, on fait ça tous les ans. Et le festival d'Agin, c'est donc un festival plutôt de marins. Parce que la tradition des marins, on la connaît. Surtout quand on est amiral. Moi, j'ai été nommé amiral par contre, il y a longtemps. J'ai passé Commodore il y a un moment, quand même. Et je pense Commodore de l'ONU, bien après. Commodore suprême, même s'il fallait. Rien qu'à l'ancienneté. Et ça nous amène à cette certitude que le festival d'Agin, s'il y avait du tourisme développé, ne pourrait porter que sur les dracars noirs, qui étaient ce qu'on appelait les gens du voyage maritime. C'étaient les gens du voyage qui n'utilisaient pas des caravanes et qui avaient des bateaux à la place. Ils se déplaçaient, donc il y avait les restaurants, il y avait les casinos, il y avait les hôtels aussi, il y avait des gens très honnêtes, finalement, ils avaient besoin d'une image pour faire fuir les voleurs. Et l'image du pirate fait toujours plus fuir les voleurs qu'autre chose. Et surtout à bord d'un dracar noir. Donc le dracar noir est justement une des légendes d'Agin avec le roi des pirates. On parlera plus tard avec le roi Marsh, qui était roi d'Angleterre, qui vivait à Agin, et les autres empereurs qui ont dit que la tradition du roi des pirates fait plus peur que tous les autres aux anciennes couronnes. Donc vous avez les bateaux à mettre en place, c'est pas des péniches, normalement c'est des dracars. Et vous imaginez que ça, ça permettait d'apponter. Donc ça on le met sur le bord du fleuve, et on met autant de dracar qu'on veut, et on a les casinos sur un bateau, on a, on essaie de le faire ça par exemple à Biarritz, à Bayonne plutôt, à Bayonne. Dans le port de Bayonne, on a les bateaux qui sont affichés avec les restaurants, avec le casino, avec les couches hôtels pour pouvoir faire vivre les gens sur les bateaux. J'essaie de mettre ça en place régulièrement. On en aura une qui serait une boîte de nuit aussi, si vous imaginez, ou une salle de lieu de dancing. Et donc on aurait réellement tout un tas de concours ensuite pour élire le chef des pirates qui serait la seule vraie fériade à Agin, où la couleur du foulard basque à Agin est noire. Voilà. C'est des foulards noirs parmi les basques. Donc c'est des vrais basques qui ont décidé de devenir les pirates, parce qu'ils n'ont que les fleuves, pour pouvoir arrêter les bateaux où les esclaves avaient été emportés et libérer les esclaves. Donc c'était les pirates libérateurs d'esclaves. Donc pirates, c'était dans un premier temps au départ pour faire faire les gens, puis ensuite ils se sont donnés comme réelle vocation d'arrêter les bateaux du commerce triangulaire et de libérer les esclaves pour faire des hommes libres et quitte à les rajouter au rang des pirates et des terrifiants pirates. Et donc le nombre de pirates est de plus en plus grand parce que c'était la liberté justement des différents esclaves qui les a menés à accepter de devenir des pirates pour continuer cette œuvre-là. et donc dès le début du couvercle triangulaire jusqu'à même au nazisme, ils ont été plus terrifiants que les autres et plus aimés d'ailleurs que les autres. Nous avons dit le roi des pirates avant toute chose, c'est un homme libre et c'est surtout ça qui comptait. Et donc la périlla d'Agen ça aurait dû être ça, normalement. C'est ce drakard noir avec ce qu'on appellerait des faux vikings, les pirates d'Agen et ces pièces d'ébène noire, vous devez encore les avoir, je crois qu'aujourd'hui elles valent 80 000 euros pièce. Dans les grandes familles à Genèse, vous en avez une, vous me dites, ouais mon grand-père il a un trésor qu'une pièce de bois noir sculptée avec un crâne de squelette. Je crois qu'aujourd'hui au change, rien que pour les soirs, elle va 80 000 euros pièce. C'est une grosse pièce, elle doit faire 12 ou 18 cm de diamètre. Les collectionneurs savent ce que ça vaut. Et donc en fait, ça a de la valeur, pourquoi ? Parce que ça a été reconnu comme étant une monnaie locale en 1932, comme une monnaie locale qui s'est changée contre des francs à l'époque. Donc c'est une monnaie locale très rare, et une monnaie de collection en réalité qui a été reconnue par la France comme une des monnaies basques qui a fonctionné parce qu'on n'allait pas ôter à Agen sa tradition des pirates. Il faut comprendre ça. Il y avait des bateaux de concert, il y avait des bateaux où il y avait des jeux de force, il y avait des bateaux ainsi de suite, où il y avait les dortoirs, les restaurants, les casinos. Qu'est-ce que vous pouvez encore mettre sur un bateau ? Vous vous mettez tout ce que vous pouvez mettre sur un bateau, il l'avait mis. Même des bibliothèques. C'est étrange. En fait, c'était des gens très cultivés qui avaient décidé de mettre en place un folklore terrifiant. C'est le folklore du Pays Basque au foulard noir. C'est vrai.